C'est pas en plein écran là ? Je sais pas, comment ça ? Pomme F ? Pomme F ? Ah t'es dans... Pomme F ? Non ? Pomme Shift F ? Euh... Google ! Enfin... Alors... Bonsoir, donc nous, nous sommes l'équipe Pongmi, on avait au début pris Pingmi, mais Pingmi est une application qui existe déjà dans l'App Store, alors donc on a changé pour Pongmi. Donc Pongmi, c'est l'assistant du voyageur. Donc on est parti d'un concept assez simple, on se disait, bah voilà, lorsqu'on est un touriste dans une ville, généralement on va visiter les grands monuments connus, la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, mais souvent on passe à côté plein de choses intéressantes, et du coup, ça serait pas mal si on pouvait, à l'aide d'un assistant, être notifié de petits détours qui pourraient justifier un centre d'intérêt, et c'est ce que nous avons décidé de développer. Alors c'est basé sur le concept de la notification passive, c'est-à-dire qu'on a notre terminal, il est jamais allumé, et il y a un espèce de service qui tourne, et qui va nous dire, bah tiens, il se passe quelque chose d'intéressant, et on va s'abonner à des flux de données qui nous intéressent sur des sujets qui nous intéressent. Alors ça, dans notre cas de figure, on avait pris par exemple les monuments, et des choses comme ça, on verra la carte démo. Ensuite on va croiser en fait ces informations avec des informations publiques, un peu comme on a vu, halluciner, bah nous on va prendre Wikipédia, ou d'autres choses, Youtube, etc. Et on va aussi intégrer la notion de partage, dimension un peu sociale, je vais en reparler un peu plus tard. Donc on a utilisé les données des musées, des hôtels, des jardins, l'historique des rues, qui sont en fait, alors je me rappelle plus d'où on les a pris, parce que ça vient un peu de partout. D'accord, voilà. Donc la technologie en fait, on a fait ce qu'on appelle un service de notification, techniquement on a une espèce de brique sur le téléphone, qui reçoit en fait toutes les notifications auxquelles on s'est abonné, et qui dispatche ça à des applications qui voudraient souscrire, dont la nôtre, qui va permettre de notifier l'utilisateur qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir. Et on utilise l'agrégation des données avec par exemple Wikipédia, et on va aussi utiliser un système de notation pour faire un genre de curation, parce qu'en fait on part du principe qu'il y a énormément de données sur toutes ces bases de données, qui sont des open data, et si on alimente trop les gens avec toutes ces données, ça devient un petit peu ingérable. Et utiliser en fait le réseau social pour essayer de curer un peu de ces données, et avoir un système un peu plus personnalisé qui correspondra à son réseau d'amis, etc. Ce serait bien plus intéressant. Un peu aussi comme on a des playlists sur des sites de musique où on s'abonne à des radios thématiques, etc. Le concept ce serait un peu la même chose, c'est d'avoir ces flux de données géolocalisés, et de pouvoir par rapport à des centres d'intérêt et aussi son cercle d'amis ou de je ne sais quel réseau social, pouvoir avoir quelque chose qui nous correspond un peu mieux à nos besoins, sans compter qu'on va pouvoir s'abonner. Donc je vais vous faire une petite démonstration. On a développé un simulateur qui nous permet de faire comme si on se positionnait dans la rue à divers endroits. On va dire par exemple que je me déplace, et automatiquement je reçois une notification, alors vous ne l'entendez pas, mais mon téléphone a fait bing, et je vais pouvoir aller voir ce qu'on me propose. Alors là il se trouve que c'est une donnée d'un monument, Fontaine et Perron du 18ème siècle, dans le jardin, alors c'est des données brutes, je suis désolé, on les a prises telles quelles, avec une descriptive qui est en dessous, avec des photos qu'on est allées sourcer aussi sur Google, qui correspondent plus ou moins au sujet en question, alors là pour le coup c'est peut-être un peu petit. et puis évidemment des liens qui seraient en rapport, par rapport à ce qu'on peut trouver sur Wikipédia, ou alors on peut aussi, bon je ne charge pas mais vous imaginez bien, et on peut aussi regarder par exemple sur Youtube, le chargement, enfin pour pouvoir, pas Youtube pardon, Google Map, pour pouvoir avoir la destination pour y aller. Donc grosso modo, on va pouvoir aussi, bah du coup, là je vais vous montrer un peu, qu'on va s'abonner à différents flux de données, par exemple moi j'ai sélectionné les monuments, mais bon je pourrais avoir les musées, et les, pourquoi c'est en anglais ? et les endroits historiques et intéressants. Bon pour le coup je reviens au monument. Donc voilà, alors là je me personnalise un peu ma liste, et puis comme ça, quand je me promène, bah si jamais je vais être notifié, voilà. Alors ce que j'ai pas montré aussi, c'est juste un petit détail, il y a le plus un ici de Google, qui me permet justement de faire, par rapport au compte qui est installé sur ce téléphone, de justement nous permettre d'agréger sur notre serveur, bah c'est tous ces ensembles de plus un, qui vont nous permettre d'avoir ce début de curation. Voilà. Je reviens à la presse, combien de temps ? Impeccable. Ah, alors aussi, oui, un truc intéressant, c'est qu'on s'est amusé à utiliser la montre de Sony, parce que bon, c'était quand même un sacré des chiffres, il s'était plutôt rigolo de se lancer dans cette espèce d'utilisation de montre gadget. Alors ça marche ou pas ? On peut faire la démo ? Alors je peux essayer. Elle est où la montre ? Ah bah voilà, je viens de me déplacer, il s'est passé un truc ? Et voilà, donc j'ai été notifié que, et il se trouve que, alors je sais pas si on peut le voir bien, il y a un immeuble monument, effectivement, et la notification a été, il y a, on a reçu la notification à zéro seconde. Bon, alors on peut pas tartiner trop d'infos sur la montre, et puis bon, il faut reconnaître que ça a été quand même une sacrée partie de... une franche rigolade pour parler de la chose, donc voilà. Alors on se promène dans la rue, et éventuellement, au lieu de sortir son téléphone pour voir ce qu'il y a d'intéressant, on va jouer James Bond, et on verra qu'effectivement, il y a un monument fortement intéressant, ou des distributeurs de capote pour les personnes intéressées, je crois qu'il y en a dans la salle. C'est fini ! On passe aux questions maintenant. Des questions ? Alors ça prend des notes, ça prend des notes... Ça joue la montre là ! Alors si on avait eu 48 heures de plus... Alors oui, en fait, nous on s'était fixé comme objectif de ressortir cette application à la fin du... donc de le publier dans le store, à la fin du... de ce week-end. Donc on a... Ouais, Android Market, pardon. Désolé, mais... Encore des excuses. Et donc on a vraiment essayé de... de limiter le scope fonctionnel pour les 48 heures. Donc en fait, si on avait 48 heures de plus, on n'aurait pas fait grand-chose, on se serait dit, bah on aurait fait 48 heures de plus, on aurait fait un scope fonctionnel ou avec des choses plus évoluées, mais on s'est dit, voilà, l'objectif... le Market. Time to Market. Voilà. Oui, on aurait fait intégrer plus de données, parce que c'est vrai que là, on a un jeu de données, on a pas mal travaillé dessus, et c'est vrai que, bon bah, plus on intègre des données, plus ça devient exhaustif, ça devient intéressant pour les gens. Donc là, à postérieur, on va probablement bosser pour essayer d'améliorer un peu toutes ces choses-là. Là, c'est pleinement fonctionnel, parce que vous avez intégralisé... Oui, alors actuellement, c'est effectivement pleinement fonctionnel, ça fonctionne... Alors, on n'a pas eu l'occasion d'aller le tester dans la rue, donc on utilise le simulateur. Oui, alors, pour le coup, moi je suis assez intéressé de... Enfin, bon, là, le jeu de données qu'on a, les monuments, bon, c'est parfois... Mais moi, en tant qu'utilisateur, je suis intéressé de l'utiliser quotidiennement. Enfin, j'ai eu ce problème, donc... Bon, peut-être pas quotidiennement, parce que le boulot... Tout à fait, la curation de flux géolocalisés en temps réel. C'est un peu l'équivalent du Twitter géolocalisé en notification passive. Il y a un truc à faire. Donc, un business, probablement là-dessus, parce qu'il y a trop de données géolocalisées, donc... Essayer de faire l'entonnoir là-dessus, il y a probablement quelque chose, oui. Il y a trois catégories sur les quatre. Il y a trois catégories sur les quatre. Il y a musée, hôtel et... Ah, pardon. Ah, pardon. Quelles catégories nous avons déjà intégrées ? Il y a musée, hôtel... Non, c'est pas Jardin, le troisième. C'est... Les rues, on les a pas faits. Et le quatrième... Et les arbres. Voilà. Les arbres, les musées et les hôtels. Le choix qui a été fait pour les données, en fait, ça a été d'avoir notre partie serveur et vraiment de prendre les données statiques, de les retravailler en intégrant à chaque fois les géolocalisations, puisque la majorité n'avait pas les géolocalisations. Et une fois qu'on avait les données statiques, ben, stockées, on... Voilà. Donc l'idée, c'est d'intégrer d'autres données de cette façon-là. Et c'est pour ça que ça a pris du temps et qu'on s'est quand même limité à un jeu de données minimal, parce que sinon, on aurait fait que ça et on aurait pas développé le reste de l'appli. Voilà. On vous laisse redéposer votre terminal et d'aller au stand photo. Ah, c'est bien. Les prochains sont... Les prochains sont...